Aujourd'hui, on parle d'économie avec le capital au 21e siècle. L'ambition de l'économiste Thomas Piketty avec cet ouvrage est de raconter l'histoire du capital et du capitalisme depuis le 19e siècle pour imaginer ce qu'il sera au 21e siècle. Piketty fait le constat que la différence entre les revenus de l'héritage slash du patrimoine et ceux issus du travail n'ont pas fondamentalement changé entre le 19e et le 21e siècle. Il explique que si certains progrès en matière d'égalité sociale ont été réalisés pendant le 20e siècle, ils sont plus le fruit du hasard que le fruit d'un changement structurel. Pour Piketty, il existe une contradiction au sein du capitalisme entre les revenus du capital et le taux de croissance. Ce qui signifie concrètement que dans le cas d'une croissance faible, les revenus du capital vont augmenter beaucoup plus rapidement que les revenus du travail, ce qui va contribuer à creuser l'écart.